Ça a déclenché un espèce de truc météorologique, la victoire de l'équipe de France. Personne ne s'y attendait, même pas la météo. Il y a 4 degrés à Salon de Provence, sur la voiture de Karim de Salon. Salut à toi Karim, merci pour les messages que vous nous envoyez. Les appuis Skyrock, vous pouvez même envoyer des photos le matin avec. Voyez donc les photos de la neige. Oui, sinon 41, 759. Et sinon des photos de vous, si on les prend. Ça fait toujours plaisir de vous voir en réveil le matin devant vous, peut-être en réveil. Ah ben là, je suis sûr qu'elle voit l'envoyer là. Je pense qu'on va recevoir des millions de photos des filles. Ah ben là, elles sont déjà en train de se foutre à poil et de poser là. Bon, eh bien ce matin, on va fêter la victoire de l'équipe de France. Ça y est, les journaux qui chiaient sur l'équipe de France hier sont déchaînés aujourd'hui. L'équipe écrit respect en gros. Bravo l'équipe. Et 1 et 2 et 3-0, c'est le titre d'aujourd'hui en France, le Parisien. Si vous avez vu des journaux du côté de chez vous, dites-nous. Rio, bravo pour Libération, juste à côté de moi là. Et on va prendre la température chez les Français. Non, il ne neige pas à Rio ce matin, on nous dit. Est-ce qu'il neige à Rio ? Benzema a marqué. Neige fondue à Lyon. Non, non, neige fondue à Lyon. Gros flocons de neige sur Vichy. Des gros flocons de neige. Ah ben, en Picardie, il y en a qui se plaignent. Il y a Lucie Dragnir. Pourquoi il neige pas en Picardie ? Ouais, parce que tu aurais peut-être évité d'aller en cours ou d'aller bosser ce matin. Eh ben oui, mais bon, ce n'est pas pour tout le monde. Bon, ce matin, on va fêter la victoire de l'équipe de France de football et prendre la température chez les Français. Est-ce que les Français sont tous excités d'aller au Brasil ? Oui, quoi, ils ne vont pas y aller, hein ? Non, nous, non, mais on va arrêter la télé. Avec les bleus dedans, oui. Tous les Français ne sont pas invités au Brésil gratuitement. C'est dommage, d'ailleurs. Il ne faut pas faire ça pour les Coupes du Monde. Eh ben, c'est parti pour les conseils pas chers. Allez, c'est parti, chantons. Tu vois, tu as bien fait de garder des t-shirts bleus, Romano. De toute façon, ça peut toujours servir parce qu'il y a du handball, il y a du rugby, il y a d'autres sports dans lesquels tu vends tes t-shirts bleus. Mais aujourd'hui, tu ne pensais pas les revendre avec, ah, tu as écrit, Karim Benzema, toi-même derrière, c'est joli. C'est magnifique, ouais, et puis je vais me faire payer un coup à boire aussi par les familles. Ouais, tu pourras dire que Karim l'a signé sous l'émotion hier. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je l'attendais dans les vestiaires et tout. Oui, oui, je vois ça. Allez, on y va ? Allez, on y va. C'est parti. Donc, tu fais quoi ce matin ? Moi, je vais me faire payer un coup à boire, puis je vais leur fourguer un t-shirt. On va chez Michel. On va danser la samba tout à l'heure. C'est un multi-conseil pas cher, quoi. Victoire de l'équipe de France avec les supporters français ou les français même. Allô ? Allô ? Allô, c'est un peu le bordel, là. Oui. Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Comment ça va ? Non, mais qui est à l'appareil, là ? Eh, mais on a gagné, c'est les supporters des Bleus, nom de Dieu. Oui, oui, oui. Samba. Samba. On va au Brésil. Non, mais attends, qui c'est qui m'appelle ? Bah, c'est les supporters des Bleus, ce matin. Je vais vous dire. Allô, allô, allô. Bon, ils sont tous bourrés, vous êtes pour. On est tous bourrés, là-dedans. Tu sais qu'on a fait la fête toute la nuit ? Non, mais qui est-ce qui, là ? Mais ce matin, ça va être la fête à ton cul. Allô ! Allô ? Comment ça peut-on ? Michel. 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 Oh, Michel. Michel, il y a fait, allez, hop. Michel à poil. Ah, Michel, il a du mal à raccrocher, ce matin. Allez, hop, Michel. Ah, Michel. Il y a vu qu'il était content ? Il était super content. Qu'est-ce que c'est que c'est ça, Anglais, là ? Vous avez entendu ? Ça lui a fait plaisir. Et ouais. Et ouais. Allez, Cédric, un autre. Vas-y, enchaîne. Allô, on va chez Patrick. Allez, Patrick, c'est parti. On va faire la fête chez Patrick. Allez, Patrick. Allez, Patrick, viens faire la fête avec nous. On va au Brasil. Allô. Allô, Patrick. Patrick. Patrick, il n'est pas là, vous commencez à nous faire chier, d'accord ? Allez, les bleus, on a gagné hier. Mais tu vois, les gens sont à fond derrière. C'est ça, ça l'était sûr. Allô, ma chérie, avec la si belle voix. Ouais, comment je viens de nous faire chier ? Allô ? Elle s'est marrée. Allez, bon, vas-y, un petit troisième, là. Allez, un troisième. C'est à vrai dire, la chérie, il n'a vraiment rien vendu, là. Voilà, on va faire le sérieusement, Romano. Ah bah, je le fais sérieusement. Ce beau t-shirt, tu peux vendre également le t-shirt de Cédric, si tu veux, parce qu'il est bleu et il est bleu depuis trois jours. Allô, José ? Allô, José ? José ? Oui ? Ouais, on est qualifiés. On va au Brésil. On a gagné. Je vous demande de salopards. Mais j'ai votre numéro de téléphone, j'allais en gendarmerie, vous allez voir, vous allez moi rigoler. Mais eux, ils sont en bleu. Je vais venir te voir. Ce n'est pas les mêmes bleus. Allô ? C'est vrai qu'ils sont en bleu. Qu'est-ce qu'ils ont, les gens ? Ils sont trop contents. C'est vous ? Ça s'entend. Ils sont excités. C'est non. On va au Brésil. Moi aussi, un dernier, là. Un dernier ? Ah, on a un peu plus. Allez, un dernier. Allez, un petit dernier pour la route. Le dernier pour la route, c'est parti. Bonjour, vulnérable inconnu dans mon âme. Est-ce que c'est que ça ? Toi aussi, profite de la sagesse, de la modernité et de l'apprentissage à ton serviteur. N'oublie jamais que seul celui qui parle après le bip peut espérer une réponse. Ce n'est pas le répondeur qui se fait jamais. Non, mais là, il faut attendre le bip. C'était le bip, c'était le bon. C'était le biais pour le modifier. Les Chinois, vous n'y allez pas. Ah, bonjour ! Bonjour, bonjour, monsieur. Ils ne vaut pas la Coupe du Monde, les Chinois. Je ne sais pas du tout. Il faut regarder ça. Bon, allez, les bleus quand même. Ah oui, ils fabriquaient des ballons, eux. Oui. Au pire, ils y seront comme ça. Et les maillots également. Oui, voilà, pas d'inchaïner. Bon, c'est pire. Les Chinois, ils fabriquent tout. Ah, c'est pire. Bon, allez, les bleus. Voilà, les bleus qui sont qualifiés. On y reviendra peut-être d'ici quelques instants. On va voir ça. En tout cas, on y reviendra dans la matinée. Ça, c'est sûr. Vive le Brasile. Les conseils pas chers sont de retour dans moins d'une heure. Eh ben, oui. La dernière fois que Romano a ouvert un porte-monnaie, c'était il y a très longtemps. Et en plus... Les maillots des bleus, il y a une heure. C'était super. C'était le festival des insultes, il y a une heure, dans les conseils pas chers. J'ai adoré. Ouais, foutez-moi la paix. Je t'ai reculé. C'était très content. C'était un florilège d'insultes dans tout genre. Un florilège, mais comment on l'aime. Ah, oui, oui. Bien comme il faut. Bon, après ça, c'est parti pour de nouveaux conseils pas chers et une nouvelle escroquerie que tu vas nous faire découvrir ce matin, Romano. Les faux tickets restants. Eh oui, il y a des faux tickets restos qui traînent. C'est une petite démonstration que tu vas nous faire ce matin. Et tu fais partie d'une mafia, toi. Ouais, je fais partie de la mafia. La mafia. Alors, Romano le mafieux, Romano le parrain. C'est parti, c'est les conseils pas chers. Allez, chantons. C'est les conseils, les conseils pas chers. 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 Alors, les conseils pas chers pour ce matin, les faux tickets restos. Donc c'est vrai ça existe en plus les faux tickets restaurants Ah ouais parce qu'il y a eu comme je vous disais il y a 5 minutes Il y a eu une saisie par la douane La douane française a travaillé Mais bien travaillé Ils ont chopé 10 000 faux tickets restaurants Bon ça c'est ce qu'ils ont chopé en général Bon quand la douane chope un truc c'est qu'il y en a 10 fois plus qui sont passés derrière Alors ce matin Direction les familles Je suis mafieux et je vends des tickets restaurants C'est parti des faux tickets restaurants On va chez Jean-Charles Jean-Charles Allez Jean-Charles Allo Allo Jean-Charles Oui comment vas-tu Ca va D'Ivoire tu sais ce que c'est des tickets restaurants Euh ouais Bravo T'es pas con c'est bien ce qu'on m'avait dit Bon D'Ivoire je fabrique des faux tickets restaurants Je voulais t'en revendre C'est sympa Non mais ça passe nickel Un ticket à 10 euros moi je te le fais à 5 Non non merci Tu gagnes quand même 5 euros J'ai essayé dans les restos ça marche nickel Ils y voient du feu Ouais ouais non mais moi je rentre pas dans ce genre de truc Ah si si bah tu vas rentrer dans l'arnaque Non non je rentre pas dedans Vous êtes qui ou ? Moi je préfère garder l'anonymat Ah oui bah c'est bien Mais moi je ne rentre pas dans ce genre de combine Non mais alors tu n'as pas peur Mais dans 5 minutes j'arrive avec une cagoule Pour garder l'anonymat Ouais d'accord J'arrive dans 5 minutes et je te refourgue ça Non non mais c'est pas la peine de passer Ah bah si si moi je viens c'est sûr Là je ne suis même pas à 5 minutes de chez toi Je suis dans la rue là Ah dans la rue ? À l'avenue Général de Gaulle L'avenue Général de Gaulle ? Eh ouais J'avais dû vous tromper là Ah non non mais t'inquiète je ne suis pas loin Je vais arriver là Ah non mais de toute façon faites pas le déplacement C'est pas utile Ah non mais moi si tu... Allez au revoir Non non mais tu arrêtes un peu ton cirque Attention tu parles aux mafieux Ah ouais quand même Les mafieux de Bourgogne il est là La mafia bourguignonne arrive Faut que tu les impressionnes un peu plus Ouais non mais c'est clair Je vais mettre plus la pression Vas-y remets la pression On met la pression sur qui là ? Vas-y on va chez Thierry La pression sur Thierry Attention le mafieux Romano arrive avec ses tickets restos Allo Thierry ? Oui Oui bonjour comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va ça va C'est la mafia l'appareil T'es pas peur La mafia ? La mafia La mafia oui La mafia là on se lance dans un nouveau business La mafia bourguignonne Les faux tickets restaurant En fait Ouais j'ai fabriqué des faux tickets restaurant Oui Et je les ai testés dans les restos Ça passe nickel En fait un ticket qui vaut 10 euros Je te le vends à 5 Tu gagnes 5 euros par ticket Ça c'est une bonne affaire ça Non 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 Allez Je ne suis pas ça Non mais écoute Tu n'es pas honnête quand même Non tout à fait Ah tu n'es pas honnête Alors voilà Tu vas m'en prendre un carnet Je t'en amène à On fait le test ensemble On va prendre un café On paye un ticket resto Et si ça marche Je te vends un carnet de 10 Ah oui ? Ouais De toute façon je n'ai pas le temps d'avoir un café Non mais bon allez Je viens dans 5 minutes Je te refourguer carnet Allez laisse-toi aller Fais gueule parce que c'est la mafia quand même La mafia de la Bourgogne Il ne te fait pas le droit de refuser Ouais t'as pas loin sinon il peut y avoir des représailles Ah bon ? Depuis la Bourgogne ? Non mais je viens là je ne suis pas loin de chez toi Tu n'as jamais entendu parler de la mafia bourguignonne ? Elle est par touffe Elle est terrible Non Alors ce que je vais faire c'est que je vais arriver dans 5 minutes là Oui ? Je suis habillé en costume noir comme le parrain Hélène Cagoule Et j'ai une cagoule pour garder l'anonymat Oui ? Et on fait le deal et puis c'est réglé Je suis là dans 5 minutes Oui je ne suis pas là alors T'es où là ? Ah 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 Eh mais voilà Ah bah dis-moi où t'es N'aie pas peur c'est la mafia De toute façon on va le retrouver On va te localiser On va te retrouver Ban Oui mais alors tant pis alors Tu sais que je te guette C'est Romano Pacino Oui oui Bon de toute façon à un moment donné tu vas bien rentrer chez toi genre ce soir ? Oui tout à fait Devant chez toi il y aura une limousine noire et je serai dedans avec ma cagoule Ah c'est bien Je t'attends à 19h pile D'accord mais c'est très bien Ah bah à ce soir alors Oui À ce soir bisous El Padrino El Padrino arrive chez toi dans sa limousine Eh ouais c'est ça avec ma cagoule El Padrino Romano Ce matin Attention hein Le parrain est parmi nous Eh ouais Val tu vois t'en imposes un peu en parrain Ouais non mais c'est clair le mec a flippé là La limousine le costume noir Le mec est en train de se faire dessus à l'heure qu'il aime C'est clair Il est en panique Attention à l'arnaque au ticket resto Vérifiez bien qu'on vous a pas fait des photocopies Romano il l'a fait Ah oui oui bah Il a testé ça marche Ouais c'est bon Skyrock Les conseils pas chers de Romano Euh Romano oui et pourquoi pas du con L'idéal de l'herpès c'est aujourd'hui Non non national seulement Oh merde C'est réservé à la France Ah c'est en France qu'on a des herpès aujourd'hui Ouais allez ouais Big up à tous les herpès ceux Les herpès ceux Et les herpès ceux C'est une herpès ceux qui va vous parler Ouais à quoi un ex Bah le problème c'est quand tu l'as tu l'as toute ta vie Et bah voilà tu l'as donc Romano Ouais je l'ai en moi Il a son herpès Il est bien placé pour vous en parler J'ai été mister herpès C'est mister herpès pour les conseils pas chers Je suis là pour vous servir C'est les conseils Les conseils pas chers C'est médical ce matin C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils Les conseils pas chers Alors l'herpès On peut en avoir à plusieurs endroits Par exemple sur les bords Quand vous êtes fatigué Vous en avez peut-être au bord des lèvres Ouais Et bah c'est contagieux Faites attention Bon chez l'homme Chez la femme Tout le monde peut être herpès ceux Oui c'est vrai Bon c'est une maladie Une IST Comme ils appellent ça maintenant Une affection Une affection sexuellement transmissible C'est ça Attention Comme il est intelligent On dirait un médecin Alors la journée nationale contre l'herpès Ça a pour but de dédramatiser ce problème Et d'amener si besoin à consulter Grâce à une meilleure connaissance de la maladie Exactement Ce matin je suis docteur Oui Et je vais appeler des familles Et je vais leur dire que On m'a dit qu'il y avait de l'herpès chez eux Et je vais m'occuper de leur cas quoi Je vais les soigner C'est médical Il y a Dévrine qui nous demande Mais c'est quoi l'herpès ? Bah c'est une espèce de maladie Tu l'avais eu au sexe toi Romano Ouais Peux-tu nous raconter ? Vous voulez que je décrive ? Oui oui c'est médical Ça va aller C'est le jour où jamais Bah en fait j'avais comment dire Une sorte de champignon ? Ouais bah j'avais le gland qui pelait Ouais Petite pelade Genre comme du fromage fondu Mmmh une bonne raclette donc Ça dégage des odeurs dégueulasses Comme une raclette Et après ouais des odeurs ouais Bon là c'est C'est à dire que j'ouvrais genre ma braguette pour faire pipi Et tu sentais la marie mentante Comme abominable Donc j'ai mis une pommade J'ai pris des cachets C'est passé hein Tu fais bien de lutter contre l'herpès Bah non Sachez-le j'ai un beau gland Tweetez-le Romano a un beau gland Je vais top tweet Mondial hein Mondial bien sûr Romano a un beau gland Alors chez qui on va ? Là on va commencer par Jean Jeannot Allez c'est parti chez Jeannot Allez C'est docteur Romano ce matin Allez Allo ? Allo ? Ouais bonjour comment vas-tu ? Ça va toi ? Ça va ça va Et ta femme comment elle va ? Attends attends que je monte t'as le son Vas-y Monte le son De l'appareil de l'oreille Vas-y monte le sound à fond man Vas-y fais péter le sound Vas-y Jeannot Allo ? Ouais Ta femme va bien ? Allo attends attends Hé j'ai affaire ma qui là ? Ah bah c'est euh C'est je t'appelais là C'est la journée mondiale de l'herpès Oui Oui Et on m'a dit que t'en avais Bah c'était dans le temps ça Ah c'était dans le temps Ah c'est bon maintenant c'est guéri Tu l'as plus ton herpès J'ai affaire à qui ? Là c'est le docteur Parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'herpès Et j'avais entendu dire que t'en avais un Mais bon si tu me dis que c'est dans le temps Ça y est c'est guéri T'as le kiki tout beau Oui Bon bah écoute Alors je vais Je vais quand même passer Je vais te mettre une pommade Au bon Hé Il est content Je vais te faire toucher la guéquette Il est content Jeannot Parce que j'ai des hémorroïdes maintenant Ah t'as des hémorroïdes Oh Jeannot Il va tout te faire Ah bah t'inquiète Je vais te passer une pommade aussi Pour les hémorroïdes Ah bon Bah très bien Bah je suis là dans 5-10 minutes Non mais grouille-toi Parce que moi je m'en vais balader mon chien moi Ah bah je me grouille Et le chien a pas d'hémorroïdes lui Ouais non mais Non Tu viens d'où là ? Bah je viens là Je viens avec ma bagnole là Je roule vite fait Et je te souhaite tes hémorroïdes Et tu sais où j'habite ? Ah bah évidemment Évidemment Ah ça m'étonnerait Ah bah si je suis là dans 5 minutes Je ferai une caresse au chien Ouais parce que dans 6 minutes Je suis parti Ah bah 5 minutes 5 minutes même pas là Je suis dans 4 minutes maintenant Ouais bon grouille-toi Allez à tout de suite Merci Jeannot Bientôt 3 minutes hein Jeannot Là j'approche là Attention Jeannot Salut Jeannot Ouais Jeannot 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 ouais Jeannot des hémorroïdes de l'herpès dans le temps Ouais il a fou En fait c'était dans le temps ça Allez bon Allô Allô va chez Patrick Patrick Allez on va chez Patrick Allez Docteur Romano il continue sa tournée Tournée contre l'herpès C'est bien tu rends service aujourd'hui moi je trouve ça Allô c'est la femme à Patrick Oui Oui Bonjour comment elle va ? Elle va bien Elle va bien Ça se sentant t'es de bonne humeur toi ce matin Patrick il est dans le coin là ? Ben non il travaille il est au boulot Ah oui parce que dis donc il m'a contacté il m'a dit que t'avais de l'herpès Pouf con Faut pas avoir honte c'est la journée pour en parler D'accord Donc je vais venir te sculpter là ce matin là Ouais Je vais te passer une pommade sur l'aminette C'est Patrick qui m'a demandé c'est médical hein Bien sûr Allô ? Elle s'est barrée Oh merde elle est partie Oh merde elle est partie Oh merde elle est partie Pouf con moi Pouf celui-là il venait du coeur Ah oui il est sorti Nature Alors on a un petit dernier Alors on va chez Fred La consultation continue Allô ? Oui bonjour C'est la femme à Fred ? Oui Oui bonjour comment elle va ce matin ? Ça va ? Ça va ça va D'ivoire je vais t'appeler pour un sujet un petit peu délicat Fred m'en a parlé Oui ? Oui il s'est confié à moi Il m'a dit que t'avais de l'herpès Comment ? Il m'a dit que tu avais de l'herpès Ah bon ? C'est Stéphane toi Ah bah oui c'est Stéphane tu m'as reconnu Ah bah ouais Il l'a dit à tout le monde Ouais a priori t'es mis herpès On est tous au courant Ah bon ? Eh oui ça pousse comme des champignons Eh ouais T'as les petits champignons à la minette Bon ça arrive hein Ah bon ? Ça tombe bien c'est la journée nationale contre l'herpès Ah bon ? Donc ce matin je vais récupérer les champignons On va en faire une poêlée Ouais Ah le chameau Le chameau Je veux que je te passe à le Fred Il est encore au lit Ah il est encore au lit Oh c'est fainéant là Et comme il a un jean il veut pas se lever trop quoi Ah bah ben lui son pinard là le matin Ouais Faut le comprendre aussi Bon bah on le comprend Bah oui Tiens passe nous donc Fred là Il est réveillé c'est bon ? Je te le passe hein Allez passe moi Fred Comment tu veux te réveiller si t'as pas ta bonne bouteille de pinard le matin ? Ah bah c'est clair ça te pique debout ça T'en plus que sur des alcoolos ce matin c'est fou Allo ? Allo Fred ? Oui ? Ouais c'est Stéphane comment vas-tu ? Ouais ça va Ça va ça va Bon dis voir Ta femme a un herpès elle me l'a avoué Ah bon ? Ouais Donc ce matin je vais me dire récupérer les champignons Pour faire une poêlée à midi Je vais lui passer un peu de crème Et puis tu me donneras 50 euros Ouais bah bien sûr c'est ça Ouais Et puis après je lui ferai peut-être l'amour Pour voir si ça va mieux Ah bah Tu verras avec elle Ah bah c'est tout vu Elle a dit oui pour tout Ah bon ? Non c'était quand même pour te prévenir Et toi les connais potes Bon je vais pas faire ça part derrière Quoique Allez vite je te rejoins dans le lit si tu veux après En parlant de derrière Bon bah mon petit Fred Ce que je fais c'est que j'arrive dans 5-10 minutes moi Ouais bah moi je veux m'en aller Bah ouais va t'en il vaut mieux Comme ça je serai tranquille avec ta femme T'as bien raison Va t'en vite Bon moi je suis là dans 5 minutes ma poule Ouais A tout de suite Oui Bisous Oui Bisous Et bah deuxième client Hop là Le mec t'as dit bisous en plus T'as des bisous de Fred De sa femme C'est parfait T'as Jean avec son herpès et ses hémorroïdes C'est le carton plein Dr Romano Il y a le qui m'a traité de pauvre con Bravo Tu as rempli ta mission Ah c'est bien Pour une cause nationale Ouais se croquer des gens C'est ça Skyrock Les conseils pas chers De Romano